Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo nous allons créer des requêtes faisant intervenir plusieurs tables. Je reprends la même base de données qui contenait trois tables, joueurs, match, équipe, et dans chacune des tables on a différents attributs et à chaque fois une clé primaire. Alors essayons de créer la requête qui va nous donner le nom des joueurs qui ont participé au match numéro 1. Donc si on essaie de faire ça manuellement, je regarde dans la table équipe à quel endroit il y a le match numéro 1. On voit qu'il s'agit des quatre premières lignes de la table et en dernière colonne on a les numéros des joueurs qui étaient à ce match. Donc 1, 3, 5, 8. Et dans la table des joueurs, on peut donc lire qu'il y avait Jean, Lucie, Chloé et Émilie. Donc ce qui fait le lien entre les deux tables, c'est l'attribut qui s'appelle IDJOU. Donc pour rappel, IDJOU c'est la clé primaire de cette table là et c'est une clé étrangère pour la table équipe. Donc il va falloir filtrer la table équipe pour ne garder que les enregistrements où le match était le numéro 1. Et ensuite faire une projection pour ne conserver que les noms des joueurs. Donc on pourrait avoir comme idée de sélectionner le nom des joueurs en utilisant les deux tables joueur et équipe lorsqu'on voit que le match c'est le numéro 1. Donc ça c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que lorsque vous écrivez deux tables côte à côte séparées par une virgule, ça signifie faire le produit de ces deux tables. Alors concrètement vous avez 8 enregistrements pour la table des joueurs, 18 enregistrements pour la table des équipes. Le produit de ces deux tables consiste à faire toutes les combinaisons possibles. Donc si je reprends la première ligne 1 Jean 1m75 donc il est là et bien on va multiplier cette ligne là par les 18 enregistrements. Donc je vais retrouver à côté le 1 1 1 ensuite le 2 1 3 qui est ici etc jusqu'au 18e toujours avec Jean. Et ensuite il va passer à Pierre et à nouveau il va créer 18 lignes. Donc au total on aura 8 lignes x 18 lignes c'est à dire 144 enregistrements. Donc en algèbre relationnel c'est le symbole de multiplication. Donc si je fais joueur x équipe j'obtiens une table avec 144 lignes et on obtient quelque chose qui n'est pas du tout cohérent. Dans le sens où on nous dit que l'identité du joueur c'est 1 et sur la même ligne donc sur le même enregistrement on voit que dans équipe l'identité du joueur est 3. Donc il a fait toutes les combinaisons possibles sans logique. Alors une remarque au passage est ce que c'est possible de faire joueur multiplié par joueur. Donc ici 8 x 8 c'est à dire un tableau qui aurait 64 lignes. Donc on pourrait imaginer avoir Jean qui sont là multiplié par les 8 lignes de l'autre table. Donc 1 2 3 4 jusqu'à 8. Ensuite on passe avec Pierre multiplié par les 8 lignes etc. Mais si vous vous souvenez de la première vidéo je vous ai dit que les attributs donc les noms des colonnes doivent être uniques. Or ici les deux tables ont le même nom. Donc je vais me retrouver avec des colonnes qui ont des noms identiques. Et ça ce n'est pas possible. Alors on peut tester si je fais joueur x joueur il me met un message d'avertissement qui me dit que les noms ne vont pas être uniques. Et si je le fais en SQL donc je lui demande à me sélectionner tous les attributs donc on met une petite étoile pour prendre toutes les colonnes de la table joueur virgule joueur c'est à dire le produit de joueur par joueur. Run. J'ai un message d'erreur qui nous dit que le nom des colonnes devient ambigu. Alors comment faire si on a besoin de multiplier une table par elle-même ? Et bien vous devez renommer cette table. J'ai la table joueur je la renomme donc en algèbre relationnel c'est le symbole Rho avec un nouveau nom donc là je l'ai appelé J2 donc qui aura également 8 lignes et ensuite je peux faire le produit de la table joueur par la table J2 et j'aurai bien 64 lignes. Donc je me mets devant cette table là et je vais renommer en J2 donc l'avertissement disparaît j'exécute la requête et cette fois ci ça fonctionne puisque les noms des colonnes sont différents ici vous avez joueurs et là vous avez J2. Par contre on a toujours l'incohérence entre le nom d'un joueur et ici sur la même ligne le nom d'un autre joueur. En SQL si vous voulez renommer une table vous ajoutez as donc en tant que J2. Donc je veux sélectionner toutes les colonnes de la table joueur multiplié par la table joueur que l'on va appeler J2. J'exécute et j'obtiens bien le tableau. Alors remarquez qu'avec ce logiciel il n'a pas précisé le nom des tables et donc l'affichage paraît assez ambigu puisqu'on a l'impression qu'on a deux fois le même nom de colonne. Alors revenons à notre problème qui était d'avoir le nom des joueurs qui ont participé au match numéro 1 sachant qu'il ne faut pas faire le produit des deux tables joueurs par équipe. Alors on va voir différentes solutions. La première est d'utiliser la jointure naturelle entre les deux tables. Si je vous montre ces deux tables là on voit bien que c'est IDJOUE qui fait le lien entre les deux. Donc commençons à l'écrire en SQL. On veut sélectionner les noms des joueurs de la table joueur qui est naturellement lié à la table équipe. Donc si j'exécute on va se retrouver avec ces noms là. Alors on comprend pas forcément bien ce qui s'est passé. Donc je vais reprendre la requête que je vais mettre cette fois ci dans Relax. Alors on voit qu'il y a huit joueurs, 18 enregistrements pour les équipes, ce qui va donner 17 lignes une fois qu'on aura fait la jointure naturelle entre les deux tables. Alors regardons cette nouvelle table. On a le numéro du joueur, son nom, sa taille, plus les informations venant de la table équipe. Mais vous remarquerez qu'il n'a pas mis l'identité du joueur. Plus précisément, si on regarde les lignes, donc 1, 9, 15. Donc il a pris cette ligne là parce qu'il y avait le joueur 1. Ensuite il a pris le 9 parce qu'il y avait le joueur 1. Et la même chose pour la ligne 15. Donc il a multiplié chacun des huit joueurs par les équipes qui ont le même numéro de joueur. Donc au lieu d'avoir 144 lignes, on en a que 17. Et ensuite on a fait la projection pour ne récupérer que les prénoms. Alors on voit que le symbole n'est pas la multiplication mais ressemble à un noeud papillon. Donc pour résumer, si on fait le produit de deux tables en utilisant la jointure naturelle, donc qui est ici la clé ID joue, il va prendre chacun des numéros de cette clé et ne conserver que les lignes qui correspondent à ce numéro. Donc pour le premier on aura bien un Jean 1,75 qui est ici. Et il a complété en prenant le 1,1 que vous trouvez à cet endroit là. Et ensuite il a vu que Jean apparaissait à nouveau mais à la ligne 9. Donc que l'on ne voit pas ici à l'écran. Alors terminons cette première version en rajoutant le filtre puisqu'on ne voulait que le match numéro 1. Donc on va compléter avec l'identité du match est égal à 1. Donc je veux sélectionner les noms des joueurs de la table joueur qui est naturellement jointe à la table équipe lorsque le numéro du match est égal à 1. Et on retrouve les quatre joueurs. Si je l'écris en algèbre relationnel, je vais prendre joueur que je vais lier de façon naturelle à équipe. Donc j'ai bien mes 17 lignes. Je veux filtrer les matchs qui sont égaux à 1. Alors là il me met message d'erreur. Pourquoi ? Parce qu'il cherche match égal à 1 dans la table joueur. Or dans la table joueur, il n'y a pas l'attribut id match. Donc je vais tout simplement mettre une parenthèse pour dire que c'est dans cette table là qu'il doit filtrer les enregistrements qui sont égaux à 1. Donc on a la table joueur équipe avec 17 lignes. Et ensuite on filtre la colonne id mat pour ne garder que les 1. Donc on n'a plus que ces 4 lignes. Et on termine en projetant le nom. Et vous retrouvez les 4 joueurs. Alors voyons une deuxième façon d'écrire cette requête. On va lui demander de sélectionner les noms de la table joueur qui est liée à la table équipe. Et ensuite on lui donne explicitement le nom de l'attribut qui permet de faire le lien entre ces deux tables. Donc on va lui dire en utilisant l'attribut qui s'appelle identité du joueur. Donc il ne va pas faire la multiplication de joueurs par équipe. Mais il va bien utiliser cette clé là pour lier les deux tables. Et on va compléter en disant que l'identité du match doit être égale à 1. Donc on retrouve nos 4 joueurs. Si je le copie-colle dans relax et que j'exécute la requête, vous remarquerez que rien n'a changé. C'est exactement la même chose. Donc il a utilisé ce même symbole de multiplication. Donc on a cette deuxième écriture qui permet de lier deux tables en utilisant explicitement une certaine clé. Alors voyons une troisième écriture un peu plus longue à écrire mais qui est plus générale en utilisant inner join, c'est-à-dire une jointure interne. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien on va sélectionner les noms des joueurs et cette table est liée à la table équipe en se basant sur le critère qui est id joue de la table joueur doit être égale à id joue de la table équipe. Donc il faut que l'identité du joueur dans la première table soit égale à l'identité du joueur dans l'autre table. Je vais rajouter la condition qui est que le match doit être égal à 1. Je lance la requête et j'obtiens toujours les 4 mêmes joueurs. Si je le fais dans relax, que j'exécute, donc voilà ce que l'on obtient. 8 joueurs, 18 lignes pour les équipes. En faisant le produit avec la condition, l'identité du joueur doit être identique dans les deux tables. On a bien les 17 lignes et on termine en filtrant et en ne gardant que les noms. Donc si on veut l'écrire en algèbre relationnel, on va garder l'attribut non. On va filtrer les enregistrements pour que le match soit égal à 1. On ouvre une parenthèse et dans la parenthèse, on va faire le produit de la table joueur par la table équipe en lui précisant que ce produit doit vérifier la condition. L'identité du joueur de la première table doit être égale à l'identité du joueur de la seconde table. Petite variation sur cette écriture. On peut également renommer les deux tables. J'ai appelé J pour joueur, E pour équipe. Et ensuite, utiliser cette lettre-là au moment où vous allez faire le produit des tables. Donc en SQL, on va sélectionner les noms de la table joueur que l'on va renommer J et faire le produit, donc on parle de produit interne, avec équipe qu'on va renommer E en utilisant la condition qui est l'identité du joueur de la table J doit être égale à l'identité du joueur de la table E. Et on complète avec notre filtre. Alors regardons maintenant une question plus complexe. Quel est le nom des joueurs qui ont joué à Angers ? Alors pourquoi plus complexe ? Parce qu'on a la table des matchs qui nous dit qu'il y a eu un match à Angers pour le troisième enregistrement et le cinquième enregistrement. Mais il n'y a pas de lien direct entre la table des joueurs et la table des matchs. Il faudra passer par les équipes. Par exemple, le match qui a comme identifiant 3, que l'on va retrouver sur ces trois lignes-là, permettra d'avoir les numéros des joueurs, 1, 5, 4, et donc de savoir qu'il y avait Jean et les deux Chloé. Alors on peut déjà commencer par regrouper match et équipe en ne gardant que les matchs qui ont eu lieu à Angers. Donc là on a bien une jointure naturelle, l'identité du match et l'identité du match. ça signifie que l'on peut écrire match, jointure naturelle avec équipe. Donc si j'exécute 5 lignes, 18 lignes, on n'aura que 18 lignes en réponse avec une colonne qui contient la ville. Donc si je filtre en demandant ville égale à Angers, donc j'obtiens ce tableau. On retrouve le 1, 5, 4 avec les trois joueurs qui étaient dans l'équipe du 27 novembre 2021. Mais attention tout de même, avec cette écriture, il est parti de match, donc des cinq matchs qui existent. Ensuite, il a filtré pour ne garder que les matchs à Angers. Et ensuite, il a fait le produit de cette table par équipe en utilisant la clé naturelle identité du match. Donc si on voulait que le filtre ne soit pas ici, mais au-dessus du produit de match et équipe, il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses. Donc si j'exécute, cette fois-ci, il a fait match fois équipe et ensuite on filtre. Alors maintenant, comment avoir le nom des joueurs ? Eh bien, on va faire la jointure naturelle entre la clé étrangère IDJOUE qui est là et la clé primaire IDJOUE de la table joueur. C'est-à-dire qu'on va prendre la table joueur, qu'on va joindre naturellement à cette table-là. Donc si je ne mets pas de parenthèses, on voit que ça fonctionne. il a bien fait joueur qu'il a lié naturellement à la table précédente. On va retrouver Jean, Chloé et Chloé qui étaient membres de l'équipe du match numéro 3. Et on a également les joueurs du match numéro 5 qui étaient également arrangés. Alors si je veux les noms des joueurs, donc là, il manque la projection suivant le nom. Si j'exécute, là on voit que ça ne va plus du tout puisqu'il y a 49 lignes. Alors regardez ce qui s'est passé. On avait les joueurs et ensuite, on a projeté suivant l'attribut NON. Donc on se retrouve avec une unique colonne qui a comme attribut NON. Donc lorsqu'il a fait le produit naturel de NON par cette table-là, qui elle, ne comporte pas cet attribut, il n'y a pas le mot NON dans les colonnes, eh bien il a fait 7 fois 7, c'est-à-dire les 49 lignes possibles. Donc on voit que la projection est mal placée. Elle devrait être au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a oublié ? À nouveau, les parenthèses. Donc je veux récupérer le NON de cette table-là. Si j'exécute la requête, la projection est bien tout en haut. Et cette fois-ci, il n'y a plus que trois NON puisqu'il n'y a pas de répétition de Chloé. Dernière remarque concernant cette écriture, on voit qu'on fait le produit de joueurs par match par équipe avec le filtre qui est là. Eh bien je peux très bien prendre ce filtre, le mettre devant et à mettre le produit entre parenthèses. Donc si j'exécute la requête, alors on voit que tout seul il a rajouté des parenthèses puisque lorsque vous faites un produit A fois B fois C, vous êtes bien obligé d'associer les deux premiers ou les deux derniers pour faire le calcul. Alors ici, huit lignes fois cinq lignes, il trouve 40 lignes, c'est-à-dire qu'il a fait toutes les combinaisons possibles. Alors pourquoi ? Parce que entre les tables joueurs et match, il n'y a pas de clé commune. Donc il a bien fait tous les éléments de cette table fois tous les éléments de cette table. Ça signifie que l'ordre que j'ai indiqué ici, joueurs, match, équipe, n'est peut-être pas le plus judicieux. Je pourrais mettre joueurs, équipe, sachant que dans cette table-là et cette table-là, on a bien une clé commune. Et ensuite, de terminer par match. Si j'exécute la requête, je vois que joueurs par équipe, donc huit et dix-huit, ne me donnent que dix-sept lignes. Et dix-sept avec les cinq matchs me donnent dix-sept lignes. Alors voici une version écrite en SQL de cette requête. on va sélectionner les noms sans répétition de la table des joueurs et cette table est jointe de façon naturelle à équipe. Donc on a joueur, équipe et la jointure naturelle. Et ce résultat-là, donc cette fusion-là, va être jointe de façon naturelle à la table match. Donc j'ai match et je joins tout ça de façon naturelle. Ensuite, on filtre la ville en G et on récupère bien le nom par projection. On peut également utiliser cette notation. La table joueur est liée à la table équipe en utilisant la clé ID joue. Et ensuite, cette nouvelle table est liée à match en utilisant cette fois-ci la clé ID mat. Dans une troisième vidéo, nous verrons comment regrouper les données, par exemple, pour faire des sommes ou des moyennes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada